My fellow Americans, the troops of the United States and our allies were crossing the camp. For the Normandy operations, more and more troops move inland to push the enemy back. Il s'appelle William Bonneville, il est simple soldat et il est originaire de Chester, au sud-ouest de Philadelphie, en Pennsylvanie. Ce 6 juin a bien failli être son dernier jour, mais les garde-côtes américains ont réussi à le sortir des eaux de la Manche. Ce jour-là, d'ailleurs, les Coast Guards ont sauvé 500 soldats de la noyade. William Bonneville est donc un rescapé. Il a retiré son uniforme trempé et il est enroulé dans une couverture, dans la cambuse du bateau, à un bon café chaud dans les mains, mais son regard en dit long. Il est un peu agar et semble bien réaliser qu'il n'est pas passé loin. Il a été repêché à bord de l'un des petits bateaux de sauvetage des gardes-côtes, qui étaient surnommés la flotte des boîtes d'allumettes. En effet, leur construction en bois et leur volumineux réservoir d'essence auraient pu facilement les transformer en poudrières.